Une expédition à l'extrémité nord-est du Bronx. Ces New-Yorkais observent un trio de voisins, probable, des phoques. J'ai regardé avec le télescope et j'ai vu trois phoques. Il y en avait un sur chaque rocher. La ville de New-York est entourée de banlieues boisées et même de zones rurales. Après avoir été chassés par l'arrivée des colons européens, les animaux sauvages sont revenus ici au cours des 30 dernières années, grâce au développement des espaces verts et au ralentissement de l'urbanisation. La mairie a même créé une unité de la faune en 2016 qui organise des activités gratuites. On a des phoques, des coyotes, des biches, des ratons laveurs. Tous ces animaux qui habitent dans notre ville sont eux aussi New-Yorkais. Alors en venant à ces cours, en apprenant avec les gardiens des parcs ce que vous pouvez sur la faune, vous apprenez à la respecter et à cohabiter avec. Mais avec ces 8,5 millions d'habitants, New-York est davantage connue pour ses gratte-ciels que pour sa faune. Peu de gens savent qu'ils partagent leur ville avec des millions d'animaux de plus de 600 espèces différentes. La ville est sur la route de bon nombre d'oiseaux migrateurs et certains, comme ces oies du Canada, ont même fait de Central Park leur résidence permanente. Des faucons, aux ratons laveurs, ces New-Yorkais se font souvent discrets. Surtout, les coyotes, dont la présence à Queens et dans le Bronx inquiètent quand même certains habitants. Les coyotes ne mangent pas les hommes, ils ne cherchent pas à manger des hommes. Je veux juste que les gens comprennent que les coyotes sont déjà là, ils habitent déjà avec nous. Et ce ne sont pas des animaux dangereux, ce sont des animaux sauvages. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux. Mais une cohabitation trop amicale comporte certains risques. Si vous nourrissez un raton laveur ou même un coyote, un opossum ou un écureuil, il n'est plus farouche, il s'habitue aux hommes. Et ensuite, il peut commencer à piquer de la nourriture dans les sacs à dos des passants ou à leur faire peur s'ils s'approchent trop d'eux. À ce moment-là, il y a un retour de bâton parce que les gens commencent à se dire que ce type d'animal ne devrait pas être là parce qu'il pourrait faire du mal à leurs enfants ou les attaquer. Pour éviter d'en arriver là, la ville a lancé une campagne d'affichage dans les transports en commun. Une autre doit démarrer en avril, histoire de s'assurer que les New Yorkais de toutes les espèces puissent continuer à vivre en harmonie à l'ombre des gratte-ciels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !